ouais ouais c'est exactement ça c'est se donner un petit peu un petit peu de confiance supplémentaire même si elle est au top ces temps-ci mais ouais c'est surfer un peu sur cette vague de succès et continuer notre série à l'extérieur puisqu'il faut en profiter on a tellement galéré la saison passée à l'extérieur que là les deux les deux derniers succès à l'extérieur nous ont fait du bien nous ont permis de de voir un peu plus haut ce qui est ce qui est vraiment plutôt un bon point et ce déplacement à lorient nous servir de vraiment de marquer le coup ça peut être une très belle opération ouais c'est c'est vrai qu'on est resté sur des prestations notamment à domicile jusqu'à 10 ans même si ça a été un match très moyen on a réussi à revenir et arracher ce point du nul ce qui était vu la physionomie un bon un bon point donc voyez ces deux prestations à domicile nous ont fait beaucoup de mal et ça nous a permis de tirer les enseignements on a bien on a su bien réagir derrière à saint-etienne et à bordeaux et puis renouer avec la victoire à domicile donc ça permet vraiment de 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 corriger ce qui n'a pas été bon et je pense qu'on a un groupe vraiment très très mature qui qui sait ce qu'il veut et ce qu'on veut c'est être le plus haut possible c'est de faire une saison meilleure que celle celle de l'an dernier même celle d'avant donc on a toujours envie de progresser de travailler ensemble et c'est vraiment très bien pour ce groupe on est les compétiteurs on a forcément envie d'être le mieux classé possible maintenant c'est tellement long on est qu'à 11 journées donc c'est prématuré de parler de ça mais en tout cas oui forcément si en fin de saison on est européen ce serait ce serait une excellente nouvelle maintenant il ya un long chemin à parcourir et de très longues de très longues étapes des étapes très importantes je pense que l'orient en est une ça nous permettrait de s'installer justement en haut du classement et continuer notre notre série si on veut rester le plus haut possible ça ça passera par faire des séries on en a fait une en début de saison on est en cours aujourd'hui il faut la maintenir et la poursuivre ouais forcément on a depuis que michel zarcarian est arrivé au club on a souvent évolué en un schéma de 3 5 2 donc revenir avec un schéma à quatre défenseurs 4 3 3 forcément ça demande un temps d'adaptation même si on a beaucoup travaillé en présaison donc les automatismes y reviennent petit à petit mais forcément ça demande du temps mais est ce qu'on fait c'est plutôt cohérent je trouve on a un potentiel offensif énorme dans cette équipe autant l'utiliser et mais ça n'empêche pas qu'on arrive à rester solide défensivement même s'il ya eu quelques quelques ratés contre strasbourg mais mais dans l'ensemble c'est c'est plutôt c'est plutôt bon et c'est un système qui nous correspond bien ouais mais mais là aussi et c'est c'est des adaptations à faire parce que sur le côté on peut on peut également défendre en nombre avec l'apport des attaquants et même des milieux de terrain je pense avec la sentinelle devant la défense aussi ça nous permet de rassurer un peu la défense donc non c'est c'est pas on n'est pas forcément plus exposé à ce niveau là on pourrait le croire mais mais si tout est tout est bien fait normalement ça pourrait être un système qui peut être même défensivement très très intéressant mais ce qui est ce qui est bien c'est que on a tous les systèmes qu'on a qu'on a pu adopter ont eu la même la même réussite donc c'est bien pour la suite ouais forcément mais mais ça veut ça veut ça veut rien dire quand on est allé à saint etienne ça peut être un match facile même si on a affiché un beau visage il restait également sur quatre sur quatre défaites donc il faut qu'on qu'on entame ce match dans le même état d'esprit conquérant en voulant décrocher la victoire mais mais se méfier quand même parce que l'orient notamment domicile affiche un visage assez assez séduisant même s'ils sont en manque de réussite ces temps ci mais il faut toujours se méfier c'est une équipe qui a de la qualité et faudra faudra aller là bas avec avec nos armes mais avec confiance mais avec prudence aussi c'est vrai qu'il y avait notamment avec christian gourcuff là c'est lui qui a imposé sa patte avec ce schéma en 4 4 2 vraiment très très rodé en plus de ça sur synthétique donc je sais pas si l'identité est vraiment restée le schéma de jeu oui je sais pas si l'identité est toujours la même mais en tout cas on sait que qu'ils vont être très bien organisés ça c'est une certitude donc il va falloir nous aussi de notre côté rester très organisé pour pour pas être pris à défaut ça m'arrive même si c'est c'est un peu plus compliqué avec toutes les chaînes qui faut qu'il faut avoir mais mais surtout que étant donné qu'on joue souvent le dimanche après midi on est en mise au vert les les veilles de match et dans les hôtels où on est il n'y a pas forcément la chaîne donc ça ça devient assez compliqué mais oui je ça m'arrive de regarder la ligue bien entendu la question est tourné bizarrement parce que j'ai pas envie de dire que j'ai vu une équipe meilleure que monpellier donc c'est compliqué mais non mais enfin des équipes qui m'ont fait forte impression oui il ya lille qui qui arrive en plus à bien à bien gérer c'est sa phase de couple europe je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'ils font il ya eu des équipes qui ont affiché un très beau visage en début de saison et qui s'essouffle un petit peu mais on a un championnat qui qui a quand même une qualité plutôt plutôt très bonne et il ya monaco qui qui me plaît beaucoup même si on ils ont eu pas mal de matchs reportés mais marseille arrive à à sortir la tête de l'eau lyon se bat aussi avec avec leurs armes même si ça a été compliqué par moment je pense que c'est un championnat qui est assez homogène et tout le monde peut jouer sa sa chance vraiment comme il faut je pense que l'équipe la plus la plus régulière peut peut faire peut faire quelque chose cette saison non on n'a on n'a pas tendance à parler des autres on se concentre vraiment sur sur nous et puis ça marche moins bien pour les autres je veux dire ça peut ça peut nous servir à nous donc on va pas forcément s'en plaindre tant que nous ça continue à marcher ça ça nous va ouais les seuls je ne le sais pas mais en tout cas celui qu'on a je les changerais je ne changerai pas parce qu'on a comme dit on a vraiment beaucoup de qualité et puis vraiment des joueurs qui qui arrivent à jouer ensemble ce qui a été la grosse interrogation en plus en début de saison je pense qu'il donne entièrement entière satisfaction justement notre trio aujourd'hui maintenant devant avec Stéphi Mavididi qui qui s'est greffé affiche de belles satisfactions et au milieu de terrain il y a des normes de qualité il y a des joueurs de ballons de très grande qualité ce qui est intéressant aussi c'est que cette on a une force de de groupe qui est importante il y a des joueurs qui qui rentrent en jeu qui apportent quelque chose et qui peuvent être décisifs sur sur leur entrée et ça c'est assez à souligner à le souligner aussi on a un groupe qui vit bien qui a faim et même les joueurs qui sont un peu moins utilisés arrivent à rester concernés et c'est plutôt bon signe oui oui il nous rassure c'est un gardien à grand gabarit qui dans les sorties aériennes peut vraiment nous soulager il a aussi un sens d'anticipation qui qui est très intéressant un bon jeu aux pieds et puis on voit que c'est un c'est un rempart difficile à franchir il nous a mais contre Strasbourg il a il a deux face à face qu'il qu'il sort grandieusement donc c'est pour moi un très bon gardien qui 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 affiche déjà beaucoup de belles choses mais c'est pas terminé il a un fort potentiel et ouais par rapport à ça ça nous ça nous rassure complètement ça ouais comme comme vous le dire ça ça veut ça veut rien dire c'est pas pour autant que qu'il n'est pas décisif sur sur les matchs comme il a pu être ce week-end ça c'est paradoxal parce qu'il prend il prend trois buts mais derrière il fait des arrêts très très important donc non moi ça c'est ses performances actuelles me ravissent c'est totalement et c'est c'est je pense que c'est bien parce qu'on a en plus de je dimitriberto qui qui lui a fait un intérim pareil avec des qualités extraordinaires donc donc c'est bien d'avoir des gardiens qui qui se tirent la bourre un petit peu mais qui reste très efficace quand il joue ouais complètement c'est c'est un joueur qui a un état d'esprit remarquable qui qui ne triche jamais qui à l'entraînement se donne toujours à fond il joue il joue pour il joue pour l'équipe il communique beaucoup avec ses partenaires donc c'est oui c'est juste logique qu'il puisse avoir sa chance ces temps-ci et j'espère que ça sera encore le cas dans les prochains matchs mais à l'instar de beaucoup d'autres qui travaillent beaucoup à l'entraînement et c'est ça qui fait notre réussite aujourd'hui je pense d'avoir un groupe qui bosse qui ne bronche pas et qui ont un même objectif et l'objectif c'est que l'équipe se porte le mieux possible et gagner le match merci à vous